Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, deuxième bac sciences PC-SVT, toujours dans le chapitre dérivation études fonctions, on va essayer dans cet exemple, cet exercice, de calculer le nombre dérivé par f-1, par la fonction réciproque. Donc on va prendre un exemple, soit f la fonction définie par, ou bien définie sur R+, par f de x est égal à x racine de x au cube plus 1. Donc premièrement, on va essayer de montrer que f admet une fonction réciproque, et après on va essayer de calculer le nombre dérivé par f-1 de 6 et de 0. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc passons à la solution de l'exercice. Donc premièrement, on va montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, sur R+. Donc premièrement, la fonction f, c'est les dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc qu'on produit et composé de fonctions dérivables. C'est un produit de la fonction qui a x pour image x, donc les dérivables sur R. Pour l'autre, c'est la composée de la fonction racine avec la fonction x au cube plus 1. On a x au cube plus 1, il est strictement positif sur R+, donc il est dérivable sur R+, et x au cube plus 1 est strictement positif, donc dérivable sur R+. Donc ici, on a, c'est la composée de fonctions polynome avec la racine. Donc on a deux conditions pour qu'il soit dérivable. Donc premièrement, x au cube plus 1 doit être strictement positif. Deuxièmement, il doit être dérivable sur R+. Donc finalement, f, c'est le produit de deux fonctions qui sont dérivables sur R+, donc il est dérivable sur R+. Donc maintenant, calculons f' de x. Donc soit x appartenant à R+, donc le f' de x est égal à, donc c'est le produit de, c'est la dérivée du produit, d'après la propriété, uv' est égal à u'v plus uv'. Donc on va appliquer cette propriété pour calculer la dérivée de f' de x. Donc f' de x est égal à la dérivée de x fois racine de x cube plus 1 plus x multipliée par la dérivée de racine x au cube plus 1. Donc pour la dérivée de, on sait que la dérivée de racine de u, d'après la propriété, c'est u' sur 2 racine de u. Donc on va appliquer cette propriété pour la racine de x au cube plus u plus 1 avec u, c'est x au cube plus 1. Donc f' est égal à la racine de x au cube plus 1 puisque la dérivée de x est 1. Donc ici c'est x multiplié par la dérivée de cette racine, c'est x au cube plus 1 pris sur 2 racine de x au cube plus 1. Donc on va calculer la dérivée de x au cube plus 1, c'est 3x carré. Donc on va mettre le même dénominateur, c'est 2 racine x au cube plus 1. On va multiplier ici par 2 racine de x au cube plus 1, donc la racine s'en va. Donc il nous reste 2 facteurs de x au cube plus 1 plus x fois 3x carré, c'est 3x au cube. Donc on va calculer 2x au cube plus 3x au cube, c'est 5x au cube plus 2. D'où quel que soit x positif, f' de x est égal à 5x au cube plus 2 sur 2 racine de x au cube plus 1. Donc maintenant on va montrer que la fonction est strictement croissante, c'est-à-dire que f' doit être positif sur r+. Donc on va étudier le signe de la dérivée. Donc on a ici x, puisque x est positif, donc le numérateur 5x au cube plus e, il est strictement positif. Et le dénominateur, c'est strictement positif, donc le rapport ici, on a f' de x strictement positif. D'où f, il est strictement croissante sur r+. Donc pour la deuxième question, montrons que f admet une fonction réciproque. Donc premièrement, pour que f admet une fonction réciproque, donc on a 2 conditions à vérifier. Donc f doit être continue et strictement monotone. Donc premièrement, on a que f est égale à l'intervalle 0 plus infini, c'est-à-dire r+. De plus, on a la fonction f, elle est continue sur r+, puisque c'est le produit de deux fonctions continues. On a la fonction x qui a x, elle est continue sur r+. La fonction racine de x au cube plus 1 est une fonction continue sur r+, comme composée de deux fonctions continues. donc la fonction f, elle est continue sur r+. On a f, donc elle est continue sur r+, et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, c'est-à-dire r+, d'où f l'admet une fonction réciproque f-1 qui est définie sur l'image de r+, par f, qui est égale à l'intervalle 0 plus infini. Pourquoi ? Puisque f est strictement croissante, donc l'image de l'intervalle 0 plus infini, c'est l'intervalle f de 0 et limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini. Or, f de 0, c'est 0 et limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini, on a x tombe vers plus l'infini, la racine tombe vers plus l'infini, le produit tombe vers plus l'infini, c'est-à-dire l'image de r+, c'est r+. Maintenant, passons à la quatrième, ou bien la troisième question. On va calculer f de 2. On va calculer f de 2, puis on va déduire le nombre dérivé, le nombre dérivé de la fonction réciproque en 6. Premièrement, on a f de 2 est égal à 2 racine de 2 au cube, c'est 8, plus 1, c'est 9, de 2 fois 3, c'est 6. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a f, il est défini de r+, vers r+. Donc, la fonction réciproque, il est défini de r+, vers r+. Donc, on a 2 à pour image 6. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ça veut dire que l'image de 6 par la fonction réciproque, c'est 2. Donc, on a l'image de 6, c'est 2. Et d'après la définition, ou bien d'après la propriété de la dérivabilité de f-1 en un point y0, donc on a x0 à pour image y0 par la fonction f, et y0 à pour image x0 par la fonction réciproque f-1. Donc, premièrement, pour calculer le nombre dérivé de la fonction réciproque en y0, il suffit d'avoir deux conditions. Premièrement, le f doit être dérivable en x0. Deuxième condition, le f' de x0 doit être différent de 0. Donc, si on a ces deux conditions, donc f-1 est dérivable en y0, qui est l'image de x0. Et comment calculer le f-1' de y0 ? C'est quoi ? C'est 1 sur f' de x0. Le x0, c'est quoi ? C'est l'image de y0 par f-1. On peut écrire aussi, c'est 1 sur f' x0, c'est f-1 de y0. Voilà. Donc, il faut vérifier ces deux conditions avant de calculer la dérivée de la fonction réciproque en un point. Donc, on va appliquer ce théorème, ou bien cette propriété, sur 2 et 6. On a f de 2 est égal à 6, ça veut dire f-1 de 6 est égal à 2. Donc, pour calculer le f-1' de 6, on a deux conditions. Il suffit que f soit dérivable en 2 et que f' de 2 soit différent de 0. Donc, on a, premièrement, on a f' de x est égal à 5 x³ plus 2 sur 2 racine x³ plus 1. On va calculer f' de 2, on va remplacer x par 2, on a 5 fois 8 plus 2 sur 2 racine de 8 plus 9. C'est-à-dire, 42 sur 6 est égal à 7. Donc, on a la fonction, premièrement, la fonction f est dérivable en 2. Et f' de 2 est différent de 0. Donc, d'après la propriété, f-1 est dérivable en f de 2 qui est égal à 6. Et si on veut calculer le f-1' de 6, c'est égal à 1 sur f' de 2. Et le f' de 2, c'est 7. Donc, c'est égal à 1 dans 1 septième. Donc, pour le deuxième exemple, c'est la même chose. On va calculer f de 0, puis on va calculer le nombre de la fonction réciproque en 0. Premièrement, on a f de 0 est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'image réciproque de 0, c'est 0. C'est-à-dire, f-1 de 0 est 0. Donc, pour calculer le f-1' de 0, on va calculer premièrement f' de 0. Donc, on va remplacer x par 0 dans l'expression de f'. On trouve, donc, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc, on a la fonction f, elle est dérivable en 0. Et f' de 0 est différent de 0. Donc, f-1, d'après la propriété, elle est dérivable en f de 0 est égal à 0. Et on a f'-1' de 0 est égal à 1 sur f' de 0 est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Donc, pour la prochaine vidéo, on va voir un exercice sur l'étude de fonction f de x est égal à x plus 1 moins racine de x carré plus 2x. Donc, on va, dans cet exercice ou bien l'étude de cette fonction, en deux parties. La première partie, on va déterminer le domaine de définition puis calculer les limites au bon. On va étudier la dérivabilité à droite en 2 et à gauche en 0, puis donner les interprétations géométriques. En troisième question, on va calculer la fonction dérivée puis dresser le tableau de variation. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.